C'est parti ! 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 On aborde le deuxième, tout doucement, il y a l'autre qui vient en haut, il faut que j'évite qu'il tombe sur moi, là c'est dangereux. On va descendre, vous voyez là, vous voyez là-bas, le bas-fond, comme vous voyez le bas-fond là. Donc si on fait le bas-fond là, on va descendre jusque-là, c'est bien de partager avec vous le quotidien, le terrain, que vous puissiez voir vraiment comment est-ce que nous sommes prêts, cœur et âme, pour vous accompagner où que vous soyez. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous faire appel où que vous soyez, où qu'on puisse vous accompagner. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, il y a vraiment la pratique. Je veux déjà féliciter tous ceux qui ont pu regarder la vidéo jusqu'à ce niveau, parce que je sais que beaucoup sont ceux qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Je profite de cela pour vous donner encore une fois de plus ce conseil-ci, que lorsque vous voulez acheter votre terrain, faites l'effort d'être présent. Je sais que vous n'êtes pas sur place, parce que là nous sommes, c'est le terrain de quelqu'un qui est à la diaspora, il n'est pas là. Et puis les informations que nous avons sur le terrain, ce n'est pas les informations qu'on a pu lui remonter. Alors, ce n'est pas bien, si vous savez que vous avez à la base, vous partez sur une superficie X, et quand vous avez sur le terrain, ce n'est pas cette superficie-là. On vous dit que le terrain a 2 km du goudon, on arrive peut-être à 30 km du goudon, vous voyez que ça fauche dans vos programmes, dans vos idées, de base, ce n'est pas bien. Faites-vous accompagné par vraiment des professionnels chez l'arrivée 1er, choisissez surtout et surtout très bien vos intermédiaires. Parce que nous savons souvent que dans la famille, quand on va acheter le terrain, ou on va faire quelque chose sur le site, on fait appel à une tante, à un oncle, à un cousin, à un frère. Mais parfois, lui, il ne s'intéresse même pas. Il ne vient même pas sur le terrain, il ne connaît pas où c'est. Il rentre ses membres dans les informations que bon voilà, le terrain est bien, on a vu, parce qu'en fait, il s'intéresse juste à son pouvoir, il s'intéresse juste à ce qu'il a comme intérêt là-dedans. Alors, vous voyez que ce n'est pas bien. Là, on se trouve aujourd'hui un peu, aucun membre de la famille du promoteur n'est arrivé ici, alors qu'il était censé arriver. Mais ils sont allés faire comprendre qu'on est arrivé sur le site, le site se portait bien, alors il faut valider. Mais quand on arrive, c'est qu'on a comme information, ce n'est pas ça. Donc, vraiment, une fois de plus, chers agriculteurs, je vais me répéter en disant, faites-vous accompagner par des professionnels afin d'éviter ces gens d'eux. Si vous ne pouvez pas être sur place, faites-vous accompagner par des professionnels, le mieux serait que vous puissiez être là, parce que c'est vous qui voulez investir. Alors, sachant que vous voulez investir, vous connaissez sur quoi vous voulez investir, et en venant sur le terrain, ça vous permet d'avoir les informations qui vont vous permettre de décider si vous prenez ce terrain ou pas. Mais quand vous n'êtes pas là et que vous envoyez l'argent, allez faire comme ça, on vous dit qu'on a pris le Léon sur 20 hectares, vous avez vu, on trouve qu'on a pris le Léon sur 10 hectares, alors qu'on a pris le Léon sur 20 hectares, ce n'est pas bien. Donc, limitons cela davantage, faites-vous accompagner par des professionnels, venez sur place vous-même si vous pouvez, au cas contraire, confiez-vous un cabinet conseil, confiez-vous aux professionnels de terrain, pour que nous vous évitons ensemble tous ces désagréments-ci. Disons-nous à très bientôt, depuis la forêt profonde de Compina, c'était comme ça pour vous, le Chantina à vos fréquins. A très bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501